Ce ne serait pas le cas, heureusement encore, pour l'équipe de l'Excelcior. Là, tout est déjà dit, il faut ramener le titre de champion à Saint-Joseph, des choses sont claires, et l'équipe qui est cochée sur le papier, vous allez vous en apercevoir, a les moyens justement de ramener ce titre. Alors, reste à le faire également, sur la pelouse, et ça c'est le plus important. L'Excelcior version 2015. L'Excelcior n'avancera pas masqué dans ce championnat. La cible est désignée depuis longtemps, le titre de champion. Possible, mais évidemment, jamais certain. Pour atteindre cette ambition, plusieurs têtes d'affiches se sont arrivées pour compléter un effectif déjà très séduisant. A commencer par Bernard Mamoud, l'ex-coach de Saint-Louis, qui s'est laissé séduire. On l'a rencontré. Est-ce que l'ère de Saint-Joseph est meilleure que l'ère de Saint-Louis déjà ? Non, l'ère est différent, mais bon, voilà, c'est une nouvelle équipe, avec un nouveau challenge, et bon, ben voilà, on se prépare. Un nouveau challenge pour toi, mais également pour l'Excelcior. Ben, oui, bon, le challenge à l'Excelcior, c'est le même que l'année dernière. On va essayer de faire une belle saison, on va essayer de jouer le titre. On s'aperçoit qu'il y a des belles équipes, j'en regarde Sainte-Marie et Saint-Pierre là, donc il y a déjà deux belles équipes qui vont sûrement aussi jouer le titre. Bon, voilà, j'espère que ça fera surtout un bon championnat, de beaux matchs, et puis, ben, nous, on va se préparer, j'espère qu'on fera une grande saison. Je ne peux pas le surpris, si tout le monde dit, l'Excelcior, c'est au-dessus de tout le monde, ils vont gagner, tout. Peut-être que je n'ai pas le challenge à ça, bon ? Ben, un peu quand même, parce que, déjà, c'est, par rapport aux autres équipes, c'est un petit peu plus respectueux, surtout qu'il y a des bonnes équipes. On a la preuve là, avec les deux équipes qui sont en train de jouer actuellement, donc c'est des bonnes équipes, ça, c'est des équipes qui peuvent aussi prétendre. Donc, effectivement, c'est excessif, c'est sûr qu'on a une équipe et qu'on va essayer de jouer le titre, mais de là à dire qu'on va écraser tout, je pense qu'il faut faire attention à ces clichés. Qu'est-ce qu'il fait qu'il dise ça, justement ? Ben, je ne sais pas, peut-être, je crois que tout le monde le voit par rapport au recrutement qui a été fait l'année dernière. Donc, effectivement, l'année dernière, il y a eu un très beau recrutement à l'Excelcior et on a gardé la plupart des joueurs. On a réduit un petit peu l'effectif, mais on a gardé les éléments majeurs. Et donc, c'est vrai que les gens restent sur cette équipe qui était vraiment, c'est vrai, d'un très bon niveau les dernières. Mais le problème, c'est que je vois Saint-Pierre-là s'est renforcé, Saint-Marie s'est renforcé, Saint-Paul va être encore costaud. Et puis, d'ailleurs, il va y avoir des équipes comme la Jeanne, comme Saint-Louis qui ne seront pas faciles à jouer. Ça va être un championnat qui ne va pas être facile. Il faudra être prêt tous les dimanches, il faudra combattre. Il ne faut pas croire que ça va être facile, parce que ce ne sera jamais facile. Et bon, ce sera à nous de faire en sorte. J'espère que ça se passera bien. Mais le championnat, non, 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 on ne va pas tout écraser. Tu vas manager cette équipe de Mexelceur comme tu as manager la saison dernière la Saint-Louisienne ou alors il y aura des différences, parce que le groupe n'est pas le même, évidemment ? Tout à fait, non, ce n'est pas du tout pareil. Non, j'adapte, j'adapte, Emma a déjà la préparation là et la façon d'entraîner, je l'adapte par rapport aux joueurs que j'ai. Donc effectivement, non, là, c'est différent de Saint-Louis. Saint-Louis, on avait adopté un système de jeu qui est adéquat aux joueurs que j'avais. Maintenant, avec les joueurs que j'ai là, avec des qualités différentes. Donc, non, non, j'adapte mon management par rapport à l'effectif et donc l'effectif des séchers différents, donc on jouera différemment. Sébastien Camidi est parti au SDFA. Natival et à Jorque sont partis également. Ils sont arrivés Vincent Acapandier, Farid Azem ou encore Julien Lemont. Pour Éric Faro, c'est une saison de plus qui s'annonce sous le maillot orange. C'est parti pour une nouvelle saison. Il n'y a pas de limite. Tant que j'ai les jambes et la tête suivie, ça va. Ça va, ça va. On va essayer de refaire une bonne saison avec un super groupe. Donc, il n'y a pas de raison. Ça a été déterminant également dans le choix de repartir quand tu as peut-être été contacté par d'autres équipes pour la dernière saison. Non, non. Il y a eu des rumeurs, mais le club voulait absolument me garder. Je me suis dit pourquoi pas. Le challenge est intéressant comme toutes les années. Le challenge principal est donné par le grand patron, le championnat. On ne vous met pas un peu de pression dans ça, non ? Non, c'est bon. Je crois que je suis habitué depuis quelques années. Donc, ça se passe bien. Et puis, c'est clair que les objectifs restent les mêmes depuis l'année dernière. Donc, on va essayer d'aller le plus loin possible dans cet objectif-là. Sur le plan théorique, déjà, avant que la saison ne débute, c'est un groupe qui est encore plus fort que celui de l'année dernière, non ? Oui, je pense que... Oui, oui, non. C'est sûr qu'on a recruté pour qu'il soit plus fort par rapport à l'année dernière. Mais après, je veux dire, on avait déjà quand même un groupe de qualité. Maintenant, avec ce qu'il y a cette année, je pense qu'on a moyen d'aller plus loin. Mais après, il y aura quand même quelques clubs pour nous barrer la route, je pense. Donc, on va rester concentrés du début à la fin. On est champion ! On est champion ! On est champion ! On est, on est, on est...